Je me nomme Dylan Thierry et je m'apprête à vivre ce qui va être pour moi, le voyage le plus éprouvant de toute ma vie. Ouais, après, il y avait les deux choses, c'est le fait, déjà, un, je prends un gros billet et l'autre chose, c'est que ça sauve un enfant. Et je me mets en, tu vois, je me mets en réflexion, tu vois, tu dis, ok, tu prends 50 000 ou 100 000 faciles parce que tu as fait le contact, mais en gros, c'est genre, comme si tu avais vendu un enfant, tu vois, ce qui est important, tu sais, c'est toujours d'avoir les deux versions. Mais qu'est-ce, barre-toi, 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 on est barre-toi, kid. Et après, les fausses canottes, les fausses aides humanitaires, le délire en Turquie où il va marcher sur des décombres alors qu'il y a des personnes qui sont décédées, qui viennent de décéder, et ben là, il vient de faire un reportage à Madagascar qui dure 3 heures en plus de ça, un truc qui est vraiment tout monté. Et ouais, en fait, c'est le retour de Dylan Thierry, mais tu vois, c'est un petit peu comme Voldemort, faut pas citer son nom. En gros, je t'explique vite fait, ça fait 2-3 jours qu'on m'envoie une vidéo en privé et en gros, c'est Dylan Thierry qui se trouve à Madagascar et il a fait une vidéo de 3 heures qui est sortie sur YouTube, tu vois. Je me nomme Dylan Thierry. Et qui est en train de tourner un petit peu partout, puisqu'il y a plein de personnes qui connaissent le vrai visage de Dylan Thierry maintenant et qui savent très bien qu'il y a un truc qui est bizarre derrière. Et moi, personnellement, quand j'ai vu le reportage, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais réagir en vidéo en donnant justement mon avis par rapport à ce que j'ai trouvé de bien et ce que j'ai trouvé de pas bien, tu vois. Et il y a vraiment plus de trucs négatifs que de choses positives. Je veux que ce monde, ce monde dans lequel on vit, divisé pour mieux régner, je veux que tout ça, ça s'arrête. Toute ma vie, j'ai voulu changer le monde. Toute ma vie. À l'âge de mes 18 ans, je suis rentré à l'armée. J'ai déjà voulu changer le monde, sauver le monde, aider le monde. On va réussir à le faire, mais il faut qu'on fasse tout ça ensemble. Toi qui regardent ce reportage, toi qui regardent cette vidéo-là, sois avec nous. Sois avec nous, aide l'espoir. Ouais, tu sais, Jazz, elle m'avait écrit la dernière fois, et une fois à Dubaï aussi, je crois qu'elle m'avait écrit deux fois. Une fois à Madagascar et une fois à Dubaï. Si j'avais un contact pour adopter, moi, je peux lui donner, je peux faire en sorte qu'elle adopte, tu vois, on en parle. Ou alors, je deviens le premier influenceur à adopter, parce qu'ils ne trouveront jamais de solution, parce qu'il ne faut pas de voyage magnitaire. En tout cas, pas comme moi, je l'ai fait. Ou alors, je leur donne le coup, enfin, tu vois, je fais en sorte de leur demander 100 000 euros. J'avais pensé 100 000 euros minimum, c'est vraiment le minimum. Et je leur dis, ouais, venez à Madagascar, et ils me donnent 100 cas, et moi, je fais tout pour eux pour qu'ils puissent adopter, et du coup, sauver un enfant. Dis-moi ce que tu en penses. Mais bref, on va commencer par le tout début. Au début du reportage, il va aller sur un lieu où il y a des dames qui travaillent, dans des conditions qui sont, voilà, tu vois, c'est un truc de ouf. Et il va leur donner un billet, mais filmé par la caméra. Et c'est ça qui a choqué les gens, tu vois. Donc en gros, il faut imaginer la scène. C'est un reportage qui dure 3 heures, qui a été tourné sur plusieurs jours. Donc ils ont gardé que 3 heures sur plusieurs jours. Et cette scène-là, c'est quelques secondes sur la journée, sur une des journées. Il faut imaginer la scène, c'est qu'il a déjà à son caméraman, ouais, filme-moi, je vais aller leur donner un billet, filme bien la scène, ça, on le mettra dans le reportage. Le truc, en fait, qui a choqué les gens, c'est que, ben, dans tout le reportage, il va croiser plusieurs personnes, des personnes qui travaillent dans des conditions qui sont encore pires que ces dames-là. Et il va pas leur donner de billet, tu vois. Des hommes, des femmes, des enfants, il va pas leur donner de billet. Il va seulement donner un billet au tout début du reportage, parce que c'est filmé. Et sinon, tout le reste, ben, on le voit pas. Ils sont vraiment incroyables, ces femmes-là. C'est vraiment incroyable, ils ont subi. La table de soleil, toute la journée, c'est dur, hein. Ah, c'est dur, ouais. Ouais, c'est dur. Et c'est des mamans, elles ont des enfants et tout. Ouais, 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 c'est la famille. C'est la famille, ouais. Ça, c'est l'avantage, ici, là, ils ont travaillé à la famille. C'est ça. Ouais. Après, il y a une autre chose qui a choqué les gens, c'est qu'au bout d'un moment, il va aller donner de la nourriture à un chien. Sauf que le chien, en fait, il est pas à côté de lui, c'est pas comme s'il passait devant lui, etc., qu'il réclame quelque chose. Le chien, il se trouve à des kilomètres, en fait, et il va demander à son caméraman de le suivre pour aller voir le chien, pour ouvrir une petite boîte de conserve et donner à manger au chien. Moi, qui aime bien les animaux, en plus de c'est un chien à la maison, c'est carré, tu vois. Mais sauf qu'il va passer devant des personnes, ben, qui sont dans le besoin, sans leur donner un regard, sans leur parler, sans rien du tout, tu vois, en passant au courant, en demandant à son caméraman de le suivre et pour filmer la scène. Et ça, ça a choqué les gens. Ouais, après, il y avait les deux choses, c'est le fait, déjà, un, je prends un gros billet, et de deux, bon, je le dis pas, ouais, je dis, voilà, je dis pas que c'est pour moi, hein, je dis qu'il y a à peu près 150 000 euros de documents à payer, à régler avec les avocats, les cils et ça, alors que je prends tout dans ma poche. Et il n'y a pas que ça, en fait. Puisqu'en gros, dans le reportage, il va rencontrer un guide, et ce guide-là, en fait, ben, il va lui expliquer plusieurs choses, etc. Sauf que lui, ben, au lieu de parler avec ce guide-là, il va répéter exactement les mêmes mots que le guide disait. Donc, en gros, on n'apprend rien, c'est comme si tu parlais avec un miroir, t'as capté ? Et ça, il y a plein de personnes qui disaient qu'en gros, il n'en avait rien à battre. Il y a des moments où il va lui dire, ouais, les conditions de travail, etc., c'est vraiment fatigant, c'est la galère et tout, et lui, il va leur dire, ah ouais, c'est la galère, ah ouais, quand même, ah ouais. Un mec comme ça, sachant que le gars, il vient avec une Rolex faire des aides humanitaires, il vient dire, ah ouais, c'est la galère, ouais, c'est la galère. Sinon, ils ont payé 13 000 la réelle la journée. 13 000 la journée ? Ah ouais, ça fait 3 euros. 3 euros la journée, c'est dur, hein. 3 euros la journée. Et il travaille toute la journée ? Ouais, ouais. C'est dur, ça, hein. Ah bah, un coucheur de soleil. C'est dur, hein. C'est dur. Franchement, c'est culotté. Et franchement, déjà, le reportage de 3 heures venant de Dylan Thierry à Madagascar, sachant qu'il y avait des délires de cagnotte qui étaient bizarres à Madagascar, qu'il avait détourné, j'ai trouvé vraiment culotté de sa part. Et qu'on m'envoie s'en priver, là, ce soir, et qu'on me dit, ouais, Fico, faut que tu réagisses à ce reportage de 3 heures. Je ne me mens pas, j'ai regardé 1h30, je me suis arrêté. Parce que je ne peux pas regarder un truc de 3 heures d'une personne que je sais qu'en fait, tout est faux, en fait, tout est monté. Direction l'un des pays les plus pauvres du monde. Direction Madagascar. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens au fond de moi que je dois y aller. Ouais, après, il y avait les deux choses, c'est le fait, déjà, un, je prends un gros billet, et l'autre chose, c'est que ça sauve un enfant. Voilà, c'était les deux trucs-là qui étaient positifs. Je ne veux quand même pas mettre en contact quelqu'un, tu vois, et genre, je me prends un billet sur l'enfant, tu vois. Et je me mets en, tu vois, je me mets en réflexion, tu vois, tu dis, ok, tu prends 50 000 ou 100 000 faciles, parce que tu as fait le contact, mais en gros, c'est genre, comme si tu avais rendu un enfant, tu vois, ce qui est important, tu sais, c'est toujours d'avoir les deux versions. Parce que le délire de, je biqurave les enfants, ensuite, je fais des détournements de cagnotes, en Turquie, au Maroc, Madagascar, tous ces pays-là, et ensuite de ça, je fais une aide humanitaire en Turquie, en montant sur des décombres, alors qu'il y a des personnes qui sont décédées en dessous. Franchement, c'est honteux, en fait. Oh là que c'est vrai, je me suis posé la question, même un jour, d'être Max sur Mime. Un jour, il y a un mec qui vient me voir, il me dit, écoute, Dylan, tu vois, aujourd'hui, ce qui est en danse, ce qui est à la mode et tout, c'est Mime. Parce que ça parlait de 200 000 euros par fille, 300 000 euros par fille, voire 1 million par fille, d'euros. Ce tarf-là, j'ai pensé à le faire. En fait, regarde les meufs, ici à Dubaï, la plupart des meufs, c'est des putes. C'est-à-dire qu'elles baissent pour 1 000 euros la nuit, pour 500 euros, 500 euros, des trucs comme ça. C'est des putes, voilà. Et en fait, il y a une façon de les sortir de ça, d'arrêter d'être une pute, c'est de créer un mime. C'est-à-dire que la pute, elle gagne moins de 20 000 euros par mois, parfois plus, parfois moins, mais la plupart, c'est moins. Donc, en fait, la pute, on la recrute, on lui fait faire un mime. Ouais, voilà, elle fait tout ce que tu peux imaginer sur Mime, toi de la chatte, machin, tout ça, une carte des jambes, photo sexier, tout ça. Et en fait, on lui donne 20%. Et en fait, moi, j'ai une équipe derrière qui fait monter son mime directement à 500, 600, 700 000 abonnés, tu vois. Ça veut dire que la meuf, elle va nous rapporter peut-être 60 000. Moi, je vais diviser avec les autres gars. Et elle, on lui donne 20% de tout ce qu'elle rapporte. Mais si la meuf, elle a déjà mime, son contenu, genre par exemple, la meuf, elle fait 20 000 euros par mois, elle garde ses 20 000 euros. Nous, on lui fait prendre, par exemple, 80 000 euros, on lui donne 20% des 80 000 euros. Et tout le reste, c'est pour nous. Ça veut dire qu'on lui donne, sur ce qu'elle gagne déjà, plus 20% de publicité qu'on va faire pour elle. Bien évidemment, on peut avoir besoin de te dire que ça ne sera pas sur mes réseaux sociaux. Mais en deux jours, là, par exemple, quand on a monté un mime, la meuf, elle a fait 700 000 abonnés sur Mime, tu vois. C'est abusé. Ça veut dire que, voilà, en fait, on veut sauver les putes, de faire les putes. Du coup, en fait, c'est que du virtuel. Comme ça, on sauve beaucoup de monde. Si je te parle de ça, c'est parce qu'après, il faut faire des contrats de confidentialité. Il faut faire des contrats parce qu'en fait, l'argent de Mime, ça va directement sur son compte. Et nous, elle doit nous faire le virement tous les mois. C'est-à-dire qu'il faut un contrat béton comme quoi elle est obligée, machin, tout ça. Et après, on a des hackers qui peuvent se faire sauter son compte. Voilà. Voilà que c'est vrai. Je me suis posé la question même un jour. Mais en fait, quand tu te remets en question, tu te dis, mais t'imagines la maman de la fille vis-à-vis de l'art, t'imagines la faute grave que c'est. Et du coup, après, voilà, je ne l'ai pas fait. Mais c'est quelque chose quand même que j'ai pensé. Et tout le reste, c'est pour nous. Mais en deux jours, là, par exemple, on a monté un mime. La meuf, elle a fait 700 000 abonnés. Et ensuite, faire un reportage de trois heures après toutes ces sauces-là, je n'arrive pas à comprendre comment il est eu culot de publier ce reportage, tu vois. Moi, personnellement. Après, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si jamais il y a des personnes qui l'ont vu. Sinon, je vais vous passer quelques images justement qui m'ont choqué. Et dites-moi ce que vous en pensez. Moi, personnellement, tu vois, au niveau des images, comme je vous ai dit, tout est rose, mais maintenant, le fond, justement, de son reportage, ça a du mal à passer, en fait. Puisque je sais très bien que derrière ça, en fait, c'est tout un truc monté. Il a été donné un billet au moment où il a demandé à son caméraman de le filmer. C'est des trucs que je n'arrive pas à laisser passer. On est plusieurs, justement, à donner de l'argent à des personnes, etc., dans la rue. On n'est pas là à le répéter en vidéo, à se filmer, à vouloir prouver, en fait. Normalement, tu donnes, tu donnes. Et là, le fait de se filmer à chaque fois, à chaque fois que tu dois faire quelque chose, tu dois te filmer, etc., ça commence à déranger. Et en fait, le mec-là, j'ai compris, en fait, c'est son gain de pain, c'est son buzz, et il n'a besoin que de ça, justement, pour vivre. Je ressens, au fond de moi, que ces enfants ont besoin de nous, de moi, de vous. Je me dois d'aller là-bas et de les soutenir. À ce moment-là, j'essaie d'imaginer ceux qui m'attendent là-bas, mais ceux que je ne savais pas. J'ai une peur et une boule au ventre à ce moment-là. Je réfléchis, je pense à eux, sans même les connaître. Mais une chose est sûre, c'est que je dois y aller. Ouais, en plus de ça, j'ai oublié de le préciser, mais il a plusieurs plaintes sur le dos, tu vois, que ce soit sur ce que je vous ai dit, le délire d'enfant, etc., et en plus de ça sur les cagnottes, et pas que. Et maintenant, il a des plaintes en France, des plaintes au luxe, des plaintes à plus, je peux partout. Donc, venant justement de sa part, personnellement, je trouve ça vraiment culotté. Maintenant, dites-moi vous ce que vous en pensez. Et moi, personnellement, j'ai du mal à laisser passer. J'étais obligé de réagir en donnant mon avis. Je vous ai dit qu'il y a des choses bien, des choses qui sont filmées, la façon dont c'est filmé, les images, etc. On va voir des choses qu'on ne pourra peut-être jamais voir dans nos vies. Mais par contre, là, le délire du... Je donne de l'argent, filme en vidéo, je cours derrière un chien pour lui donner à manger. Et ensuite de ça, il y a des personnes qui te racontent leur vécu, mais t'en as complètement rien à foutre, tu vois, tu leur réponds carrément. Ah ouais, c'est chaud quand même, moi. C'est dur, ça. Ah, bah, un coucher de soleil. C'est dur, hein. Mais ils s'en basent les clés, je sais pas comment dire. En fait, il va chez les gens, mais il s'intéresse pas à leur vécu. Il s'en bat les clés où il est là juste pour les images. Et ensuite, il retourne en France et il montre ça et met ça sur Internet. Et il pensait que ça allait passer, que ça allait redorer son image, tu vois. Moi, personnellement, ça redore pas son image. Je sais très bien que c'est un démon et ça passera jamais. Tu vois, le délire des cagnottes, tu vois, c'est pas passé. Et en plus de ça, le fait qu'il a insulté mon daron au tout début de ma chaîne, j'aurais pu justement, comme je vous ai dit, tomber dans une dépression ou je sais pas, moi, arrêter YouTube tout court ou alors je sais pas, moi, même me suicider par rapport à ce qu'il a mis, puisqu'il avait quand même des millions de personnes qui le regardaient sur Snapchat. Donc, j'aurais pu très bien le mal le prendre et faire un truc de dingue. Mais bon, j'ai continué mes vidéos dans ma chambre discothèque, comme il disait. Et je me suis toujours juré, justement, de réagir par rapport à tout ce qu'il fait et de pas le lâcher parce que je sais très bien que c'est un démon et ces personnes-là, faut pas les lâcher. La preuve, depuis le début, je suis sur son dos et là, tout ce qui est ressorti a été vrai, tu vois, a été prouvé par les gens. Mbouba l'a clashé, il y a Sadek qui l'a clashé. Il y a vraiment beaucoup de personnes, justement, qui ont ressorti des choses sur lui. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, personnellement, ce genre de personnes qui jouent avec la religion, qui essayent d'amadouer les gens, de les avoir dans leur camp juste pour leur porte-monnaie, puisque là, en fait, le délire du reportage, c'est juste pour son porte-monnaie. Faut arrêter de me dire qu'il a voulu faire de l'aide humanitaire. Son intro, tout début, en mode super-héros, comme s'il était né pour ça, né pour faire de l'aide humanitaire, né pour sauver les gens, etc. Arrête de me prendre pour un con. Je veux que ce monde, ce monde dans lequel on vit, divisé pour mieux régner, je veux que tout ça, ça s'arrête. Toute ma vie, je vais vouloir changer le monde. Toute ma vie. À l'âge de mes 18 ans, je suis rentré à l'armée. Et t'es le premier arnaqueur, en fait. T'es le swagman numéro 2. Et tu viens de donner à nous des conseils, à nous, à nous dire que, ouais, moi, j'ai envie de faire de l'aide, j'ai envie d'aider les gens. Arrête, mon zinc. Allez tourner là les cagnottes et t'oses encore faire ça. J'arrive pas à comprendre le culot. T'aurais pu justement faire un reportage qui est carré, un reportage naturel. Mais non, t'as pas voulu. T'as justement encore fait un truc, tout monté. Un truc juste pour ton porte-monnaie. Et moi, je vais pas le laisser passer. C'est pour ça que je réagis en vidéo. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je tenais vraiment à réagir en vidéo. Je sais très bien que cette vidéo, il va l'avoir. Donc, ben, voilà, quoi. Je tenais à passer ce message en vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Puis, je te dis à ce soir pour une même conscience, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclusive. Et puis, voilà. Il y a une vidéo qui arrive normalement demain à midi. Si j'arrive à monter celle-ci, ben, c'est soit je la sors ce soir, soit je la sors demain à midi, je verrai bien. Mais en tout cas, il y a d'une vidéo actu qui est prévue. C'est un bref, c'est qui ? C'est le gang. C'est un peu grâce à mes peines que j'ai connu la déception de mon putain entourage qui sont les frites, qui sont les ponts. Où est-ce qu'on a fait ? C'est pour les sous-gros Trop tôt tombé dans le védo À l'affût depuis tout jeune L'habitude de rester seul, des fois ça dort pas jusqu'à la bœuf J'étais dans une pièce vide Et je me mettais sous flash Maintenant les pièces sont remplies C'est sûrement qu'ils sont les flashs Ça me demande des photos Ça me demande des dédicaces J'suis de l'époque à les opérages Juste avant les baby-back La guerre se finit jamais sur un score d'égalité J'ai l'impression d'avoir le cœur qui s'apaise Quand je les vois courir Pendant qu'on dort, des familles meurent Et ça, tu le sais Arrête de dire c'est rien Parce que tu sais même pas ce que c'est De voir tout un peuple Avec la peur de se réveiller Les médias ferment les yeux Ils sont des vies pour être payés Papa parti, je vide ma peur Dans le 765 Et ça repart en 5-5 Y'a guéter posté Il reçoit 5 sur 5 Si ça crie à rac J'tout dans la super 5 A pucer les super képis Et ils sont venus à 5 J'connais bien ton passé Bien ton pécule J'vous moude la rute Et va donner ton cul Trop de résidus Mon canard fait des bulles De toute façon c'est nous Compte l'État J'pense à Naël et tous ces gens Il m'faut d'étal Bien conséquent J'rêve d'une baraque Pas de gros téton Et j'aurais pu que tu es Dans le sarcophage Pardon moi J'crois que je suis pas trop sage Quand j'passe devant la gare du Midi J'me rappelle qu'j'suis loin du Mili Elle veut l'argent à Riri Mais aussi l'gros cul à Mila Nous madre et Mia On veut juste qu'elle soit Mimi et Nia Tu sois bon ou passé de même tarif Le premier sera classé comme Carisse J'frappe sale comme dans Capcom Pas d'com Millions d'vues Mais il faut 4 tonnes Frappe basse Ici pas d'caille Pas d'com J'fraux la tonne Dans un 4 tonnes J'me suis toujours demandé Est-ce que j'allais tenir J'me rappelle de souris C'est plus un vénile J'frappe 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 J'frappe